Bonjour, ici Dorian de PlatformBiennet. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais casser un mythe du développement personnel. Un mythe que je trouve juste hallucinant, c'est le mythe du donner pour recevoir. Vous savez, on dit, il faut donner pour pouvoir recevoir dans la vie. Et c'est avoir cette fameuse âme charitable qui va donner dans l'espoir ensuite de recevoir. Et c'est ce qui mène vraiment à des frustrations dans la vie. Et c'est ce dont je vous parle dans cette vidéo. En fait, c'est juste hallucinant de se dire ça. De dire que je vais donner pour recevoir en retour. Parce que la vie est un cycle ou ça marche comme ça. Si je veux pouvoir recevoir dans ma vie, il faut que je puisse donner. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est un mythe complètement absurde qui est basé sur l'ego où on veut obtenir plus de la vie. Et donc, dans ce cas-là, on va donner. Mais on va donner simplement pour obtenir soi-même. Et ça n'a aucun sens. Franchement, si vous pensez à ça, si vous pensez que ça, c'est vrai jusqu'à maintenant, si vous avez admis ce concept de développement personnel, entre guillemets, comme vrai, c'est une stupidité, mais rare. Parce qu'on ne donne pas pour recevoir. C'est un mythe. On ne contrôle d'ailleurs pas du tout ce que l'on reçoit dans la vie. La vie nous donne à chaque fois ce qu'elle en vit. Ce qu'elle en vit. Et bien sûr, on va tendre dans certaines directions. Et on va inciter la vie à nous donner certaines choses qui nous ressemblent. Mais ça ne fonctionne pas. Vous ne contrôlez jamais ce que la vie vous donne. Et vous l'avez certainement vu. On attire des choses, des fois, qu'on n'a pas prévues. On obtient des choses dans notre vie qui sont indépendantes de notre volonté. Et on se doit de s'adapter à tout ça. La vie est également un parcours d'expérimentation où on ne sait pas ce qui va arriver. Et donc, c'est ça aussi qui fait la magie de la vie. C'est qu'on va découvrir des choses sans cesse. Ça va toujours être nouveau et on ne s'attend pas toujours à avoir un résultat pile-poil comme on l'imaginait. Donc, la réalité, qu'est-ce que c'est ? Quel est le vrai principe derrière le donner pour recevoir ? En fait, c'est donner pour donner. Donner pour donner parce que qu'est-ce que c'est la vie ? La vie, c'est du don, les amis. La vie, c'est du don. C'est du don de soi. C'est du don de son temps, de son argent, de ses compétences, de ce qu'on a envie d'apporter au monde. C'est du don permanent. Et même s'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une logique de profit, d'obtenir toujours plus, pour cela, qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Elles doivent donner. Et plus vous êtes en accord avec cette notion de donner de vous-même, d'apporter des choses que les gens souhaitent, parce que si vous voulez gagner votre vie, dans votre vie, gagner votre croûte, vous devez donner quelque chose à certaines personnes. En l'échange, ces personnes vont vous donner autre chose. Et c'est cet échange qui va créer cette alchimie, qui fait que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Et à la base, ce n'est absolument que du don. C'est vous donner le meilleur, et vous vous demandez éventuellement quelque chose en contrepartie, ou vous attendez que la personne en face vous donne quelque chose en retour qui lui semble juste et qui vous semble juste à vous aussi. Et ça fonctionne comme ça. Et ensuite, vous obtenez ce que vous voulez. Mais après, dans la vie, comment ça marche dans la vie de tous les jours ? Vous ne dites pas, je vais attirer telle chose dans ma vie. Ça, vous ne l'attirez pas spécialement. Vous ne pouvez que tendre dans une direction, et ensuite la vie va vous donner des expériences à vivre qui vont vous faire tendre dans cette direction ou non. L'idée, c'est que vous allez toujours attirer ce dont vous avez besoin. Et donc, par exemple, si vous avez envie de gagner 10 000 euros par mois, vous allez avoir des étapes par lesquelles passer. Vous n'allez pas, la vie ne va pas vous le donner du jour au lendemain, sauf si vous êtes parfaitement aligné avec ça. Elle va chercher à vous challenger, à savoir si c'est vraiment ce que vous voulez, à savoir si vous n'avez pas des blocages par rapport à ça, si vous y croyez vraiment, si vous êtes vraiment dans cette attitude d'abondance. Et pour être dans cette attitude d'abondance, vous devez être dans cette attitude de don. Il n'y a pas de recevoir là-dedans. Il n'y a pas de recevoir. Donc, cassez ce mythe-là de votre vie du donner pour recevoir. Vous ne donnez pas pour recevoir, vous donnez pour donner parce que ça vous fait plaisir. Et si vous donnez pour faire plaisir, justement, vous allez recevoir naturellement. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir ça en tête. C'est vraiment vouloir contrôler des choses qui sont complètement hors de notre zone de contrôle. Complètement. Donc, bien sûr, vous pouvez donner dans certains domaines et faire en sorte que vous receviez dans ces mêmes domaines. Mais c'est vouloir contrôler des choses qui ne dépendent pas que de vous. Et ça peut faire naître des frustrations en vous parce que vous n'allez pas connaître justement ces trucs-là. Vous n'allez pas, la vie ne va pas vous les donner forcément. Donc, vous pouvez être vraiment frustré dans votre vie à cause de ça. Et un autre point que je veux aborder dans cette vidéo, c'est que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc, avant de vouloir donner certaines choses, vous devez le développer en vous. Par exemple, il y a des personnes qui souhaitent trouver l'amour mais qui ne se aiment pas elles-mêmes. Comment vous pouvez donner de l'amour si vous ne vous aimez pas elles-mêmes ? Des personnes qui, j'en vois dans le développement personnel, qui parlent de certains sujets, qui essayent de vous faire croire certaines choses ou de vous démontrer que certaines choses marchent alors qu'elles-mêmes n'arrivent pas à l'appliquer dans leur vie. Combien de personnes vous disent comment gagner de l'argent alors qu'elles manquent d'argent dans leur vie ? Combien de personnes vous montrent comment gagner en confiance en soi alors qu'elles-mêmes sont sur un chemin débutant de la confiance en soi ? Comment voulez-vous écouter finalement et avoir confiance en des personnes qui n'ont pas ce que vous voulez ou ce que vous recherchez ? C'est absolument difficile. C'est la même logique dans le donner pour recevoir. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, tout simplement. Et vous ne pouvez pas recevoir ce que vous ne pouvez pas donner. Donc, naturellement, il y a ce cycle qui s'instaure. Donnez toujours le meilleur de vous-même à chaque instant, quel que soit le domaine. Il y a ce fameux Accord-Toltec qui dit « Faites toujours de votre mieux ». Eh bien, c'est ça, c'est exactement ça. Il n'y a pas de notion de recevoir là-dedans. C'est « Faites à ce qu'il vous semble juste fait ». Toujours donner le meilleur de vous-même en toutes circonstances et surtout dans les domaines qui vous tiennent à cœur. S'il y a des trucs que vous voulez développer dans le monde, s'il y a des trucs que vous voulez soutenir, eh bien, faites-le avec le cœur. Et naturellement, ça va se passer de la meilleure des façons. Donc, voilà, ce mythe du « Donner pour recevoir » est une grosse connerie. Vous ne donnez pas pour recevoir. Vous donnez parce que ça vous fait plaisir, pour vous mettre dans des belles vibrations. Et ces belles vibrations vont vous attirer en retour de belles vibrations. Et vous allez attirer du merveilleux dans votre vie. Donc, ne croyez pas à ces trucs-là. Vraiment, soyez dans cette attitude généreuse de donner. Et si vous sentez qu'il y a des tensions dans certaines choses que vous donnez, eh bien, ne les donnez pas parce que c'est que vous n'êtes pas prêt à le donner. C'est que vous ne les avez pas vous-même. Par exemple, donner à des personnes dans la rue, des fois, ça peut frustrer certaines personnes parce qu'elles se disent « Ah, de toute façon, il n'en fera rien, cet argent, il va les saouler avec. » Eh bien oui, si c'est ce que vous pensez, ne le faites pas. Et donnez à des causes plus justes. Donnez à des personnes qui vous semblent plus droites dans leur botte ou je ne sais pas, peu importe. Mais voilà, faites toujours en votre âme et conscience ce qui est du don pour vous, mais du don généreux et qui va naturellement vous attirer à vous des expériences généreuses. Donc là, soyez dans cette attitude. J'espère que tout ça, ça vous inspire et ça va réveiller. Et ça a réveillé quelque chose en vous parce que ce truc du donner pour recevoir, moi, ça m'en fout. Donc voilà, donnez le meilleur de vous-même en cette journée, quoi qu'il arrive, dans tous les domaines. Et je suis certain que vous allez vivre une merveilleuse journée avec ça. Faites ça 365 fois par an et vous avez une vie de rêve qui vous attend. À très bientôt.